Musique L'Afrique Verte Internationale, il y a une structure qui regroupe les associations membres. En savoir Afrique Verte en France, à Poussa au Burkina, à Giza, Anguilé, AXA au Nigeria et à Maso Mani. L'essentiel de nos activités concerne le traitement post-école pour donner plus de qualité aux produits agricoles, pour leur trouver des débouchés, des marchés rémunérateurs afin de procurer des revenus aussi bien aux producteurs qu'aux transformatrices, améliorer la qualité pour adapter ces produits-là au goût des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. Nous sommes sur la thématique sécurité alimentaire. Nous cherchons qu'on puisse remplir à tout point de vue les quatre piliers de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité et les questions de qualité aussi. Depuis sa création, Afrique Verte s'est donné trois objectifs principaux. D'abord, renforcer les capacités professionnelles des acteurs en termes de production, de commercialisation et de transformation des céréales locales. Ensuite, former, structurer les organisations paysannes et les associations de transformatrices. Enfin, faciliter le commerce à l'intérieur des pays. Pour réaliser tous ces objectifs, des bourses céréalières sont organisées. Elles favorisent les échanges en zones excédentaires et les zones déficitaires. Ces bourses internationales ont non seulement l'avantage de consolider l'intégration économique, mais aussi de créer des relations commerciales solides entre les participants. Lors des bourses, il y a des contrats qui sont signés, soit au niveau national, soit avec des acteurs de la sous-région. Et au finish, il y a souvent des blocages pour différentes raisons. Il y a des questions de transport, si je dis transport lié à l'état physique même des véhicules. Deuxième problème, c'est l'opineuse question des tracasseries routières. Alors que nous sommes dans un marché sous-régional où, normalement, nous appartenons à l'espace IMOA et CDA, où il ne devrait pas y avoir des problèmes en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Des contrats sont passés. Restent à les honorer par un acheminement diligent des céréales. Plus facile à dire qu'à faire. En tant que président de la Fédération, j'ai assisté à toutes les bourses salarières internationales. Donc, vu les difficultés qui sont sur la route, la Fédération n'est pas en mesure d'acheter des stocks à l'extérieur pour rapprochir ses unions. Alors, comment est-ce qu'il y a de la Fédération ? Nous payons plus de 60 000 francs par camion. Normalement, toutes ces frontières, ces barricades, on doit les enlever, que les gens comprennent, que le monde a changé, qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'espace communautaire et que les frontières ne sont que superficielles, qu'il doit y avoir la libre circulation des personnes et des biens. Qui dit importation, dit affaire de transport, dit aussi affaire de PDG, police, douane et gendarmerie. Vraiment, on ne manque pas de tracasserie routière jusqu'à preuve de contraintes. Souvent, c'est le transporteur qui est menacé. Souvent, c'est l'opérateur économique même qui est menacé. Et cela, ce n'est pas par manque de civisme ou bien de papier, si nous pouvons le dire, parce que le commerce demande toujours des papiers. Il y a beaucoup de textes qui sont pris au sein du mois pour encadrer l'importation, l'exportation, la circulation des marchandises dans notre espace. Et pour le cas particulier des céréales, depuis un certain nombre d'années, plus dignes de signer, ce qui est sûr, à l'exportation, nous ne percevons plus de taxes. Et ça se comprend aisément, tout pays ambitionne d'exporter plus que d'importer. La région commerce a concurrence de 12%, c'est-à-dire 88% de ce que nous achetons vient d'ailleurs. Si vous transportez une tonne de riz qui peut venir, si vous voulez, de Thaïlande, elle vous coûte beaucoup moins cher que si vous vous transportez une tonne entre le Burkina et le Mali. Naturellement, c'est à cause des tracasseries. Selon un rapport du CILS, au Mali et au Niger, il y a six contrôles tous les 100 kilomètres, des normes divisées par deux sur les routes burkinabées. Au niveau de l'UEMOA, il y a des textes qui sont pris pour réglementer la circulation. Je citerai par exemple la directive numéro 8 2005 du 16 décembre 2005 qui porte sur la réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-État. Et cette directive cite les agents qui doivent être présents sur les routes et cette directive limite le nombre de points de contrôle à trois, c'est-à-dire au départ de la marchandise, au franchissement de la frontière et au niveau des formalités effectives, c'est-à-dire à la destination. Au niveau de la CDAO également, il y a des textes sur la libre circulation des personnes et des biens qui sont édictés dans le cadre de la réglementation pour que chacun sache qu'en même temps, quand tu prends la route, il y a un certain nombre de postes et tu ne dois pas dépasser ce nombre de postes. Et que tu saches que la fluidité du trafic doit être assurée, que tu dois avoir tes papiers au complet devant toi. Beaucoup de décisions, beaucoup de réglementations communautaires, mais beaucoup de réglementations communautaires exigent de notre part une mise en œuvre conséquente pour atteindre l'objectif que ces organismes se sont fixés. Il y a l'intégration économique. L'intégration économique, c'est comme les deux versants d'une même montagne. D'un côté, les États membres acceptent qu'il n'y ait pas de barrières douanières entre eux et de l'autre, nous acceptons et nous allons ensemble vers un tarif extérieur commun qui nous permet de taxer à peu près au même taux les marchandises des pays tiers. Quand un commerçant arrive, les agents vont aller constater le camion qui doit sortir ici, c'est des céréales. S'il n'y a pas de déclaration, nous, on doit l'amener à monter une déclaration. Il y a des gens qui sont commis à cette tâche, ce sont les transiteurs. C'est à eux de monter la déclaration afin que nous, on puisse étudier la déclaration et libérer si possible. C'est nous qui négocions avec la douane, c'est nous qui négocions avec les CBC, c'est nous qui négocions avec les phytosanitaires. Dans ces frais de transit, avec les documents des autres, les phytosanitaires font 11 000 francs, les CBC font 5 500. Maintenant, nous, on rentre en douane, on demande la valeur de la quantité. Maintenant, on peut payer, par exemple, un exemple à 8 000 francs, on peut payer à 7 000 francs, ça dépend quoi. Nous avons des formalités qui sont bien connues. Si vous avez de la marchandise que vous voulez exporter vers un pays voisin ou au-delà des pays qui nous entourent, la première des choses, c'est de déposer une déclaration en détail de type EX1 au niveau de l'admission des douanes. Et à l'intérieur, bien sûr, il y a tous les documents, les factures d'achat, et puis voilà, nous traitons votre dossier et vous êtes libres d'exporter. Le commerce des céréales, leur transport, des activités régies par des normes communautaires. Des normes et des règles que malheureusement, très peu d'acteurs maîtrisent. Cette réalité-là, au niveau de Kanchari, si vous allez au Niger, vous allez vous demander les certificats d'originalité. Chose que les producteurs ne connaissent pas. C'est un blocage. Quand vous revenez voir, on vous dit, c'est au niveau de la préfecture qu'on établit ces certificats. Quand vous revenez voir les préfets, ils vous disent, je n'ai pas conscience de... Ces céréales ont été produites dans quelle localité et dans quel champ. Est-ce que vous pouvez me faire remonter l'itinéraire, la traçabilité de ces... Vous voyez déjà, mais les camions ne vous appartiennent pas. Au bout de dix semaines, les camionneurs, avec toutes les pénalités que vous prenez, vous êtes obligés de dire aux camionneurs de retourner. Voilà ce qui se passe réellement sur le commerce des céréales. Pendant un des gestes, ils ontstopé un petit déjeuner. Le convoyage est dans le pays d'un pays. Il s'est passé dans 100% de ces pays. Il se dépasse 40 ans. Il est passé dans ce pays. Il est passé dans un pays de trop, dans un pays. Il a utilisé un pays qui est en train de faire des choses. Il s'est passé à l'écrivain, il a été fait à l'écrivain. Il a été fait à l'écrivain. À l'écrivain. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Quand tu arrives, tu montres tout ce qu'ils te doivent montrer, tout est au complet, mais ils vont te dire qu'ils ne mangent pas de papier. Tu ne fais que payer seulement. Nous, on s'indique que comme c'est l'agroalimentaire, on doit même nous déranger. Mais vraiment, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'eau. Quand je fais des femmes, ça n'a pas d'eau. Je n'en ai pas d'eau, on leur met bien de travail les médecins. J'ai des femmes, des femmes de nos enfants, je te connais bien. Je ne suis pas d'eau, je ne suis pas de trompe. Je n'ai pas de trompe. Je n'ai pas d'eau. On a tous les femmes. on a un peu de la maison, il n'y a pas d'un camion, il n'y a pas d'un autre côté, il n'y a pas d'un autre côté, 700 000 francs. Parce que la sécurité alimentaire, c'est disponibilité, accessibilité. Même si les céréales sont disponibles, il faut bien que les populations qui en ont besoin puissent y accéder. Y accéder comment ? En achetant les céréales. Ou en allant chercher les céréales en utilisant les routes. Si les routes sont bloquées par les nombreux postes de contrôle, si le produit alimentaire, même s'il est disponible, est trop cher, le volet accessibilité ne peut pas s'exécuter. Par conséquent, les tracasseries routières influent négativement sur la sécurité alimentaire. Et donc ces tracasseries, il faut qu'elles finissent. Cette région-là ne peut pas avancer si on continue à commercer à la concurrence de 12% de 13%. C'est vrai que ce sont nos chefs d'État qui ont signé cette convention pour la question de la libre circulation et des petits. Mais ce qui a manqué peut-être à la loi, et peut-être que c'est son degré d'application, il n'y a pas de mesure pour dire que si un tel fait faille à la loi, voilà comment il faut les sanctionner. C'est la mauvaise volonté des États de ne pas prendre des sanctions sévères à l'endroit de ceux-là qui sont en train de compromettre la libre circulation des biens et des personnes. Et ces personnes-là sont en train de saper le moral de l'intégration régionale. Il faut que nous interpellons tous au niveau des opérateurs économiques et au niveau de la police et de l'agenda et de la donne pour que chacun respecte l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis de sa carrière. Nous, les opérateurs économiques, il faut que nous soyons conformes dans nos activités, que nous ayons nos papiers en bonne et due forme. Eux aussi, à leur côté, quand ils voient que la personne s'est tuée au moins pour être juste, moi, je pense que ce gars-là, laissez-lui faire ses activités comme ça se doit. Je pense qu'il y a lieu de privilégier le dialogue à tous les niveaux de telle sorte que même les agents qui font ces contrôles qui travaillent également dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Donc, dans le cadre de ces missions-là, que ces missions, plutôt que de bloquer l'activité économique, contribuent positivement au développement de ce pays. Aujourd'hui, la plupart de nos administrations sont fortement informatisées et mieux, nous sommes tous en train d'aller vers un même système informatique qui est Cidoneur++ et l'ambition aujourd'hui c'est de faire en sorte que nos systèmes informatiques au niveau régional ou sous-ligional soient interconnectés avec pour l'ambition principale de faciliter les échanges. Les affaires et la sécurité alimentaire, deux enjeux majeurs pour les pays du Sahel. Burkina, Mali, Niger, 5 millions d'habitants soumis à de recurrent de crise alimentaire. Dans tous ces pays, ces contrôles injustifiés donnent lieu à des perceptions illicites qui plombent le commerce des produits agricoles. Ces raquettes sont surtout contraires aux dispositions communautaires de la libre circulation des liens. C'est des personnes. Mon cri de cœur s'adresse à l'ensemble des citoyens parce que quand on parle de nos dirigeants, ils sont d'abord des citoyens. Mon cri de cœur s'adresse également à l'ensemble des décideurs administratifs parce que c'est les administrateurs qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques. Et mon cri de cœur s'adresse enfin aux décideurs politiques pour que pour une fois l'Afrique donne à la face du monde sa volonté à réussir. C'est un travail pédagogique. Il ne s'agit pas de jeter la flèche à qui que ce soit. À mon sens, chacun doit nettoyer dans sa cour et à commencer par le citoyen lui-même qui a vraiment besoin d'éducation, de formation pour comprendre toutes ces questions. C'est un travail pédagogique. C'est un travail pédagogique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada